Quand tu as un coup de cœur, tu dois être crédible, surtout en immobilier. Tu ne pourras pas faire face à un vendeur ou à un professionnel qui doute de tes finances. La première étape d'une stratégie de recherche en immobilier consiste à préparer les futures négociations en vue d'un coup de cœur. Ce serait dommage de passer à côté de la maison de tes rêves à cause d'un manque d'anticipation. Et tu ne pourras pas dire que je ne te l'ai pas dit. Rencontrer un banquier ou un courtier avant même d'attaquer les recherches, c'est par là qu'il faut commencer. Ce rendez-vous te permettra d'avoir un écrit qui confirme ta bonne santé financière. Et crois-moi, en négociation, quand on est sûr de soi et qu'on peut le prouver, c'est vachement plus confortable. Après, banquier ou courtier, ça, c'est ton choix. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer ici. Et pour passer directement à la deuxième étape de la stratégie de recherche, tu peux cliquer là.